La gouvernance de Macky Sall, il y a un problème fondamental et il y a des qualités. L'homme a su quand même faire des choses. Quiconque vous dit que Macky Sall, durant son magistère, n'a pas fait grand-chose, ne dit pas la vérité. Vous ne pouvez pas aujourd'hui nier l'existence de Diamniadio, vous ne pouvez pas nier l'existence des autoponts, vous ne pouvez pas nier l'existence des DAC et des PRODAC. Il y a des choses que le président de la République a réalisées. Les routes aujourd'hui, donc c'est des choses. Mais la gouvernance de Macky a été plus marquée par le manque de transparence. Sur, par exemple, le contrat pétrolier gazier qui a beaucoup secoué le pays. La gestion planique avec l'implication de la famille. Le fait qu'il n'a pas pu respecter sa parole alors qu'il disait qu'il allait réduire son mandat, il ne l'a pas fait. Maintenant, on vit un peu une situation de doute, est-ce qu'il va faire un troisième mandat ou pas. On voit une guerre entre lui et ses beaux-frères. Donc ce n'est pas quelque chose qu'habituellement dans la gouvernance du Sénégal, on le voit. On voit aussi beaucoup de gaspillage en termes de nos ressources. Et surtout, on a vu aussi que notre économie a été trop extravertie. On a vu la présence de la France, la Turquie, les Chinois. Donc on a senti que pour un jeune président né après les indépendances, il ne devait plus s'appuyer sur ses compatriotes et accepter de les accompagner à fond. On peut le dire, le président de la République a une bonne vision. Maintenant, dans la mise en œuvre, ça pêche. Dans le choix des entourages aussi, parce qu'on ne comprend pas des fois le choix du président de la République. On voit qu'il enlève des compétences pour mettre des gens qui ne sont pas en mesure réellement de mettre en œuvre un petit projet. On a l'impression aujourd'hui qu'il n'y a qu'un se mettre à bord, c'est Macky Salle, et après Macky, c'est le désert. L'homme aussi, des fois, si on le regarde de près, a tendance à ne pas apprécier les critiques. On sait que ça l'affecte beaucoup, mais en tant que président aussi, il faut savoir encaisser. Et il va jusqu'au bout de ce qu'il veut faire, à ses dépens aussi. Et on sent des fois qu'il s'en glorifie, mais il a un problème de communication aussi, parce que des fois, sa communication pêche. Je pense qu'un président de la République doit avoir un peu plus de retenue par rapport à certaines choses. Globalement, si je devrais le noter, bon, je ne sais pas si c'est sur 10 ou sur 20. Sur 10, disons. Bon, sur 10, je lui donnerai, pour les choses qu'il a eu à faire, au moins en 6. Mais sur la séparation des pouvoirs, comment aujourd'hui a servi l'Assemblée nationale, comment l'utilisation de la justice est faite. Vraiment, on a eu un recul sur cela.